Bien, écoute, Arthur, moi ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre. Donc toi, tu es le guitariste, chanteur, deuxième voix, comme tu me disais, du groupe Chimérique. La première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport, parce que vous avez fait pas mal de choses ces derniers mois, j'ai vu que vous aviez fait une tournée au début de l'année, je crois que ça a commencé le 16 janvier, vous avez joué à Caen, vous avez joué à Menci, vous avez fait pas mal de dates d'ailleurs, un peu partout. Vous avez joué à Vol, Meurange, Lémine, à Nancy, à Epinal. Quels souvenirs tu gardes de cette tournée, de ces dates en tout cas ? Ça date un petit peu, parce que c'était avant le Covid, donc c'était le janvier. Ah, c'était avant le Covid, donc en 2020. C'était la dernière tournée qu'on a pu faire justement avant toutes les mesures sanitaires et tout ce qu'on a connu. Mais en tout cas, c'était super cool, donc ça c'était la tournée pour promouvoir l'ancienne EP, donc notre premier Fake Empire, qui était sorti en 2019. Et c'était super cool, c'était une tournée qui nous a vraiment motivés pour continuer. On a pu faire quelques belles salles, quelques smacks pendant cette tournée Fake Empire. D'ailleurs, on a joué à la souris verte d'Epinal, à notre canal de Nancy. Et c'est la tournée, enfin, c'était une sorte de déclic, quoi. Ça nous a dit qu'on avait peut-être un avenir dans ce monde-là et qu'on avait envie d'en faire partie, quoi. C'est quelque chose que tu apprécies, de tournée, je veux dire, la vie de tournée, même si c'était… Bon, les dates étaient un peu entre… Je crois qu'il y avait des dates qui étaient enchaînées quand même. C'est quelque chose que tu apprécies, que vous appréciez au niveau du groupe ? Carrément, ouais. Le live, c'est pour ça qu'on fait de la musique à la base, c'est pour faire des concerts. Et partir comme ça entre copains pendant plusieurs jours, même s'il y a un peu de promiscuité, on rigole bien, on rencontre plein de monde, on fait plein de concerts. Enfin, c'est ce qu'on aime, quoi. Ça veut dire que c'est les dernières dates que vous avez faites depuis 2020 ou est-ce que vous avez eu l'opportunité de jouer après ? Non, il y en a eu quelques autres depuis, pas dans le cadre d'une tournée, ni dans le cadre de la promotion d'un EP. Ouais. Mais il y en a eu quelques autres depuis. Qu'est-ce que je peux citer ? Il y a eu la fête de la musique, les deux dernières fêtes de la musique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait comme concerts ? On a joué dans quelques bars aussi, au Mans et aux alentours. Mais là, du coup, depuis quelques temps, on s'est surtout concentré sur la sortie du deuxième EP, donc Chimérique, qui est sorti en mars. Ouais. Et les concerts vont reprendre pour de bon en septembre. Là, on repart sur une autre tournée pro-monde. Donc, on passe notamment à la boule noire. On commence à la boule noire le 3 septembre à Paris. Voilà. Et puis après, un petit peu partout en France pendant le mois de septembre, les dates vont être communiquées bientôt. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre quand vous êtes sur scène ? Le groupe s'appelle The Flying Bricks. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre quand vous êtes sur scène ? De l'énergie déjà. Et puis, du plaisir. Nous, on est là pour se faire plaisir à nous. Et puis, si le public se fait plaisir aussi, bien sûr, c'est encore mieux. Après, on essaye de mettre en place un spectacle aujourd'hui de plus en plus poussé. On commence à bosser sur la scénographie. Le but, c'est de... Comment dire ça ? C'est que le public sorte du concert en se disant qu'ils ont passé une bonne soirée, qu'ils aimeraient en voir plus souvent. Le but, c'est de faire la musique aux gens, notre musique si possible. Alors, le truc incroyable que j'ai vu, c'est que vous avez quand même... Vous êtes sorti de la France. Vous ne jouez pas qu'en France. Vous avez aussi joué en Ukraine. Ça, c'est assez incroyable. En avril 2018, et je crois que c'était deux fois que vous êtes parti en Ukraine. En décembre 2017, vous avez fait trois dates avec le groupe des tâches, d'ailleurs. Alors, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quels souvenirs tu en gardes d'avoir joué là-bas, en Ukraine, avec maintenant tous les événements qui se passent ? Mais quels souvenirs, déjà, à l'époque, de ces concerts-là, tu gardes ? Alors, ça, pour le coup, c'était super cool. C'est-à-dire qu'on a eu l'opportunité de partir en Ukraine en novembre 2017. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Donc, on a sorti dans l'avion, puis on est partis. Donc, les deux dates en décembre 2017, ça s'est super bien passé, effectivement, en première partie du groupe des tâches, à tel point que la manageuse du groupe des tâches nous a proposé de revenir. Parce qu'il y avait du coup beaucoup de public qui nous avait vus, qui nous avait demandé quand est-ce qu'on revenait. C'était vraiment super. Et donc, on est reparti en avril 2018 pour jouer au Monterrey Club à Kiev, cette fois-ci en tête d'affiche. Ouais. Et là, c'était... En gros, on a joué au Rockstar pendant tout un week-end, quoi. C'était super. Prendre des photos, s'il y a des autographes, on s'est sentis... On s'est sentis comme les Rolling Stones. C'était marrant. Et puis, ouais, on a fait des super rencontres. Et ça aussi, ça a été une... Avant même la tournée dont on parlait tout à l'heure, de janvier 2020, ça a été vraiment, ça aussi, un gros déclic. On s'est dit qu'on voulait enregistrer, on voulait revivre ses heures d'expérience, parce que c'était incroyable. Justement, tu me parlais, vous avez joué au Rockstar. Je suppose que la rencontre avec les Ukrainiens a été quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est clair. Parce que déjà, c'était la première fois qu'on jouait en dehors de France, puis on ne jouait pas à côté, quoi. On était partis vraiment loin. Et puis, je ne sais pas, il y avait une culture là-bas, il y a une culture du rock. Tu allumes la radio, tu as du métal tout le temps. Tu vas dans les bars, tu as du métal, du punk. Enfin, tu as tout le temps du rock, du métal partout. Et du coup, le public était super réceptif à notre style. Et voilà, du coup, c'était trop cool, quoi. Est-ce que tu as pu garder des contacts avec des Ukrainiens là-bas ? Déjà, est-ce que vous avez établi des contacts ? Je veux dire, vous êtes reparlé après en revenant en France ? Ouais, on a gardé quelques contacts. Il y a notamment deux copines de là-bas qui sont venues nous voir à Paris quelques mois plus tard. Et puis, du coup, aujourd'hui, on a quelques contacts par-ci par-là avec quelques Ukrainiens, via Instagram notamment. Donc, on leur a envoyé quelques messages là en février quand l'invasion a commencé. Et puis, depuis, on a eu quelques nouvelles un peu éparses. Ouais. Je suppose que quand tu as vu ce qui se passait là-bas, tu as été peut-être... Tout le monde a été forcément très touché par ce qui se passe et par tout ce qu'on voit depuis le mois de février. Mais vous, qui aviez en plus été là-bas et côtoyé des gens et rencontré le peuple ukrainien, je suppose que ça a dû beaucoup de toucher. Ça nous a fait un coup, ouais, c'est sûr. Quand on a appris que des putts avec qui on avait bu des coups, passés des super soirées, étaient aujourd'hui entréis avec des flingues dans les mains pour défendre leur pays, ça nous a... Ouais. Enfin, ça pourrait être n'importe qui dans n'importe quel jeune, dans n'importe quel pays, en fait. C'est... Ça fait peur, en fait, tout simplement. Est-ce que ça, c'est quelque chose, avec tout ce qui se passe là-bas, est-ce que vous avez vécu là-bas aussi, qui pourrait vous inspirer un morceau ? Euh... Oui. Oui, oui, oui. On a des morceaux en cours de composition qui parlent de violence aux anges larges, pas que la violence militaire, mais c'est des morceaux qui sont en préparation pour plus tard. Ah oui, parce que justement, donc là, vous sortez encore un EP. C'est le quatrième, hein. C'est combien depuis 2015 ? Euh... Oui, non. En fait, on a... Donc, notre dernière EP chimérique, là, il est sorti effectivement en mars 2022. Euh... Ouais, je vois pourquoi tu dis le quatrième. En fait, avant de... Avant Fake Empire plus Chimérique, qui sont nos deux EP officiels, on en avait sorti deux autres, mais qui n'étaient pas vraiment des... Enfin, c'était plus des enregistrements qu'on a fait entre copains quand on était encore un groupe de lycée et qu'on voulait s'amuser. On considère aujourd'hui Fake Empire comme notre première EP. Et d'autres avant, plus comme des maquettes ou des... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a distribué ou fait la promotion, c'est... D'accord, ça c'est plus au départ quand vous avez juste débuté entre copains. Combien de... Déjà, comment vous avez travaillé sur ce deuxième EP qui s'appelle Chimérique ? Il y a six morceaux. Comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez écrit beaucoup de morceaux et fait une sélection après ? Est-ce que vous pensez déjà à un album ? En tout cas, comment s'est passée l'écriture de ces morceaux déjà ? Ces six morceaux de Chimérique ? Ouais. Alors, ces six morceaux, la composition de l'EP, elle a commencé... Avant le Covid. Elle est en train de tourner de janvier 2020. On a commencé à écrire des morceaux. Effectivement, on avait écrit, je ne sais plus, sept ou huit ou neuf. Et puis, on en a mis six sur l'EP. On a fait ensuite une sélection. Et du coup, le travail a été un petit peu perturbé par le Covid, puisqu'on a dû reporter les dates d'enregistrement. Donc, on a profité du premier confinement pour remettre à plat tous les morceaux, pour éventuellement revoir certains textes, certaines structures. Quitte à rester bloqué chez soi, on a réussi à rester productif, quoi. Et puis donc, une fois le premier confinement passé, on a pu aller enregistrer. On est allé donc au Dome Studio à Angers, avec qui on avait déjà bossé, du coup, sur le premier OPF avec Horme Bayer. On a retourné à un endroit. On voulait vraiment quelqu'un qui connaissait notre son et qui épouserait le projet, quoi. Donc, on est retourné chez lui. Ça a été absolument logique pour nous. Surtout qu'entre-temps, il avait déménagé son studio, modernisé, tout ça. Donc, on avait des supers conditions de travail pour ça. Est-ce que... Alors, tu me disais que vous aviez écrit pas mal de morceaux. Comment ça se fait, la sélection ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Sleepy Hollow, Surrounded, tous ces titres-là par rapport à d'autres ? Est-ce que vous en avez gardé de côté, en fait ? Alors, c'était des morceaux qui nous touchaient plus, déjà, qu'on apprécie plus, que ce soit au niveau de l'écoute ou même juste aller jouer, en fait. Ils étaient clairement au-dessus. Donc, après, les autres, ils sont mis de côté pour l'instant. Ils seront éventuellement retravaillés. Pour l'instant, on se concentre sur la préparation de la tournée et de la release party à la boule noire au 3 septembre. Et puis, on verra ce qu'on fait de ces morceaux plus tard. Oui, tu me parlais d'un album. C'est un projet. Il n'y a pas du tout de date prévue, même d'enregistrement prévu pour l'instant. Mais bien sûr, c'est un projet. Ça reste un rêve de faire un album pour tous les musiciens qui se lancent dans le monde professionnel. Donc, bien sûr. Alors, le Dome Studio, tout le monde connaît. David Potvin a enregistré, je ne sais pas combien de groupes français et étrangers aussi, d'ailleurs. De temps en temps, il y a des étrangers qui viennent chez lui. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec lui ? Évidemment, il a une énorme expérience. Mais qu'est-ce que vous aviez envie d'obtenir chez lui ? Alors, la première fois qu'on est allé avec Raphaël Campailleur, je ne sais plus comment est-ce qu'on avait découvert ce studio. Mais en tout cas, on s'est retrouvé chez lui parce qu'on aimait beaucoup son travail, le son qu'il avait à produire avec les groupes qu'il avait enregistrés. Ça a été vraiment au feeling, en fait. La première fois, on est allé chez lui parce qu'on a écouté quelques groupes qu'il avait enregistrés. On s'est dit OK, ça sonne. On veut ça, on y va, quoi. Et du coup, la deuxième fois, c'était juste logique. On a regardé quelques autres studios et puis on s'est dit non, mais il n'y avait aucun studio qui nous emballait. Et en fait, ça a été juste logique de retourner là-bas parce qu'il avait fait un super boulot sur le premier et donc on voulait continuer avec lui. C'est facile de travailler avec David Potva quand on est un groupe comme ça qui débute, en fait, qui arrive avec un producteur qui a quand même quelques années derrière lui de production. C'est facile, ça se passe comment ? C'est pas facile, mais ça se passe très bien. Disons qu'il est super perfectionniste et puis il a une super oreille. Donc, quand il nous fait refaire 15 fois, 20 fois la prise, il faut juste s'accrocher. Et puis à la fin, on est content parce que ça valait le coup qu'il nous en mette plein la gueule parce qu'à la fin, on a un truc qui soigne et qui est super carré, quoi. On apprend beaucoup avec lui. Ah ouais, c'est clair. On apprend beaucoup et il a beaucoup d'idées. Il n'est pas là juste pour nous enregistrer, quoi. Il prend, il prend parti, il propose et c'est super de bosser avec lui. Alors, je disais, ouais, il y a six morceaux sur l'album. Il y a le titre phare, un des titres phares, Chiméry qui donne le nom, enfin l'album qui donne le nom à l'EP. Le premier single que vous avez sorti, c'est Sleepy Hollow. Il y a eu plusieurs singles. Il y a Chiméry qui est sorti, il y a Underclub qui devrait sortir vendredi si je me souviens bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de mettre Sleepy Hollow en avant pour faire découvrir en fait cette EP ? C'est un morceau qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est un morceau qui parle d'effondrement. La première phrase du morceau, c'est qu'est-ce que tu ferais si le monde s'arrêtait demain ? Ouais. Et donc, au vu du contexte sanitaire, notamment à l'époque de la sortie, on a trouvé ça logique. Et puis, en plus de ça, c'est un morceau qu'on adore. En tout cas, moi, personnellement, jouer ce morceau en live, c'est un pur plaisir. Encore plus que les autres même. Je crois que c'est un morceau préféré. Et donc, voilà. Quel thème vous abordez sur les six morceaux ? Est-ce qu'il y a des textes qui sont autobiographiques ? Comment vous travaillez à l'écriture des textes ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Pour les textes, on décrit tous. Donc, pas tous ensemble, mais à chacun de notre côté. Mais on a tous écrit deux, trois textes. Et donc, après, on aborde beaucoup de thèmes. Donc, comme je disais sur Sleepy Hollow, ça va être l'effondrement. Chimérique, on va plus parler de l'art et de ce qu'il peut apporter au quotidien pour chacun. On parle de famille, des sujets de société. On parle d'amour aussi. On parle d'écologie. Dans ce qu'il y a, notamment. Donc, ouais, c'est beaucoup de thèmes. C'est vraiment ce qui nous inspire sur le moment, enfin, au moment de l'écriture. Donc, c'est vrai, depuis quelques temps, entre les crises sanitaires, diplomatiques, économiques, bon, l'inspiration n'est pas hyper folichelle, mais c'est inspirant quand même. Ouais, alors, tu me parlais de Chimérique. Donc, il y a un clip aussi avec une jeune femme qu'on voit danser, enfin, plusieurs jeunes femmes. Enfin, il y en a trois en tout. Donc, justement, tu me parlais d'échapper à son quotidien, d'échapper… Comment vous avez travaillé sur le clip ? Est-ce que vous, vous avez… Vous êtes intervenu dans le clip ? Comment ça se passe, cette collaboration pour obtenir ce clip-là ? Très sympathique, d'ailleurs, qui passe très bien. On voit ces trois charmantes personnes danser. Quelle est l'idée derrière, en fait, ce clip ? Alors, déjà, la danseuse principale, c'est Mélina. Donc, c'est aussi elle qui chante sur le morceau. Il y a une voix féminine sur le refrain. Oui, oui. Donc, c'est une… Bah, c'est une chanteuse danseuse professionnelle. Accessoirement, c'est aussi la copine du batteur. Donc, euh… T'as aide. On voulait collaborer avec quelqu'un qui prendrait part vraiment au projet et qui s'investirait dedans. Donc, bah, rester avec des proches, c'était, encore une fois, logique. Surtout qu'elle chante et elle danse super bien. C'est son métier. Donc, pour la chorégraphie, elle l'a mise en place. C'est elle qui l'a chorégraphiée avec, donc, Anna et Kylian, qui sont deux collègues de sa promo. Donc, ils ont chorégraphié tout ça. Et ensuite, pour la réalisation, on a fait appel à Equinoc Film, qui est un duo de réalisateurs-menseaux. Donc, nous, on est du Mans. Encore une fois, c'est des gens qu'on connaissait, avec qui Benoît, le chanteur, avait déjà travaillé aussi. Qui, d'habitude, font plutôt des courts-métrages, mais qu'on a réussi à… qu'on a réussi à embarquer dans ce projet et qui nous ont fait un super boulot. Et puis, coup, nous, on a écrit et scénarisé le clip tous ensemble. Donc, nous, quatre, plus les deux de Equinoc Film. Et après, on a allé tourner tout ça au Havre, qui est la ville d'origine de Numa, les Bessistes. Parce qu'on voulait vraiment donner une impression de… comment dire ça ? De rigidité, en fait, dans l'esthétique. Cette rigidité qui allait être cassée par la danse, par les mouvements de danse de Kylian, Anna et Mélina. Et donc, l'architecture du Havre, pour ça, elle était super. Avec les grands immeubles de Perret, avec des grandes lignes symétriques bien droites, ça collait parfaitement. Donc, c'était cool. Le pays s'appelle Chimérique, donc les chimères, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, de vous intéresser à ça, aux chimères, à l'esprit de chimères, à toutes les chimères que les gens peuvent avoir ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce thème-là ? Les chimères, c'est tout ce qui a trait aux rêves et aussi aux craintes, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément positif. Donc, dans ce morceau, on voulait vraiment parler de ce que l'art va apporter au quotidien, va effectivement permettre de s'échapper de son quotidien, qui est parfois un peu morose aujourd'hui. C'était… Voilà, les chimères, ça évoquait ces rêves, ces envies, ces passions qui nous permettent d'avancer tous les jours. Tu me disais, c'est vrai que Chimérique, le morceau phare de l'EP, en tout cas, il y a une voix féminine, très belle d'ailleurs. Et comment est née finalement l'idée de mettre sur ce morceau précisément une voix féminine ? Alors, le morceau, ça parle d'une jeune fille qui danse avec des… littéralement danse avec des fantômes. Là, on peut y voir les chimères. Sur le refrain, du coup, quand on a composé le morceau, on avait vraiment envie de donner une… Pousse-toi le chien ! On avait envie de donner une impression d'envoler, en fait. On voulait un refrain très aérien, qui part très haut dans les aigus. Et donc, on connaissait la voix de Mélina. On savait qu'elle allait pouvoir nous faire un rendu absolument top et donner vraiment cette impression qu'on voulait. Donc, on est allé la voir tout de suite. Et bien sûr, elle a été emballée. C'est un challenge comme ça, quand on enregistre une voix féminine qui est en dehors du groupe ? Est-ce que ça a été un challenge à faire ? Pas vraiment, parce que du coup, comme je disais, Mélina, on la connaît bien depuis très longtemps. C'est une très bonne amie. Donc, en fait, non. On s'était comme embarqué un pote dans un studio. Et puis, vu que c'est son métier, elle le connaît très bien. On n'a pas eu besoin de la briefer. Elle est venue, elle a posé sa voix, elle a fait trois prises. Et puis, c'était réglé. Donc, non, c'était surtout un bon moment, en fait, de la voir en studio. Elle est venue une journée. Ça nous a permis aussi de sortir un petit peu de juste tous les quatre. Plus David, ça faisait deux semaines qu'on était enfermés. Mélina qui arrive. Hop, de nouveau. C'est cool. Donc, en fait, tu me disais, il y a donc un nouveau clip qui va sortir le 1er juillet. D'ailleurs, très, très bientôt, vendredi, qui s'appelle, enfin, le morceau, c'est Underclub. Ça a été tourné au Mans, au Théâtre Paul Scarron, avec Marc Villette. Comment s'est passé le tournage ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce clip ? Qu'est-ce que vous aviez, en tout cas, envie de transmettre par rapport à… Parce qu'on voit dans le, je ne sais plus quel clip, je crois que c'est le deuxième chimérique, on voit le Underclub, l'entrée du Underclub. Est-ce que ça va être la suite de ça, justement ? Alors, ce n'est pas vraiment la suite, non. Mais l'idée, c'était de glisser un petit clin d'œil, en fait, aux autres morceaux. Donc, dans Chimérique, oui, on voit le petit néon d'Underclub, qui est donc, on peut imaginer un club fictif où les gens vont écouter la musique et danser. Donc, sur Underclub, c'est vraiment le morceau léger de l'EP, où on voulait un morceau dansant, très entraînant. Et du coup, on a tourné le clip au Théâtre Paul Scarron, avec une vingtaine de figurants, 20-25 figurants. Et donc, dans ce morceau, on dévoile un petit peu notre scénographie aussi pour nos prochains spectacles. On dévoile l'énergie qu'on veut transmettre sur scène. Et le tournage s'est super bien passé. Donc, on a tourné, comme tu as dit, avec Marc Villette, qui est lui aussi un beau copain qu'on connaît depuis très, très longtemps, qui est un musicien au Mans, qui s'est lancé dans la réalisation du clip avec le Covid, je crois. Il a voulu découvrir d'autres horizons. Il fait un super boulot. Et donc, encore une fois, on voulait bosser avec quelqu'un qu'on connaissait et qui prendrait vraiment part au projet. Donc, on a tout de suite pensé à lui. Et ça s'est super bien passé. Donc, surprise le 1er juillet, c'est ça ? Il faut rester connecté le 1er juillet. C'est un nouveau clip de The Flying Bricks, Under Club. Ah oui, j'ai vu que vous aviez un nouveau bassiste depuis 2020, donc assez récent, qui s'appelle Numa, si je me souviens bien. Numa, donc, qu'est-ce qu'il vous a apporté, justement ? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir un nouveau bassiste au sein du groupe ? Est-ce que l'arrivée d'un nouveau bassiste change quelque chose ? Alors, là, pour le coup, ça a changé. Parce qu'avant, c'était Isaac qui a fait la tournée de janvier 2020 et qui, à la fin de cette tournée, a quitté le groupe. Donc, Isaac qui venait vraiment du metalcore, du punk, qui avait ce côté très bourrin sur sa base, très agressif. Donc, ce son qui claque, quoi. Et Numa, du coup, qui est venu le remplacer, ça a tout changé. Parce que lui, du coup, il vient du jazz. Il a commencé, quand il était petit, par la contrebasse au conservatoire. Il n'a pas du tout la même approche qu'Isaac. Et en fait, ça a apporté vraiment un nouveau souffle à nos compos. Je ne sais pas si on le ressent vraiment dans le chimérique, parce qu'on avait commencé la composition avec Isaac et Numa l'a repris en cours de route. Mais c'est un tout autre son, c'est une toute autre approche quand on compose et même quand on jamme, juste comme ça, entre nous, c'est carrément différent. Et ouais, on peut dire que ça a relancé un petit peu un nouveau vent sur nos compositions. Isaac, il est parti parce qu'il y a eu cinq années quand même avec lui. Il était à l'origine du groupe avec tous les autres. 2015 à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait envie de changer ? Ouais, c'est ça. Isaac, ça reste un gros. Isaac, c'est mon poteau. Mais il y a eu une période où il en a eu un petit peu marre et ça a du coup donné lieu à quelques frictions avec le groupe. Donc, il a préféré partir et faire autre chose et qu'on reste gros du coup, plutôt qu'on s'embrouille vêtement. Et donc voilà, ça a été un petit coup dur sur le moment mais qui est passé aujourd'hui. Ça a été facile de retrouver un bassiste ? Là, pour le coup, Numa, je ne sais pas d'où il nous connaît, mais il nous connaissait depuis longtemps et il nous avait dit plusieurs fois quand on le croisait dans des bars, en soirée, les gars, si jamais un jour on se faisait un bassiste, je suis là. Quand il est parti, on a rappelé Numa en disant tu veux toujours jouer avec nous ? On peut toujours essayer et tu veux voir comment ça se passe. Et puis voilà, il s'est retrouvé avec nous et ça s'est super passé. Alors, il y a cette pochette avec le lapin, la petite voiture, ces sortes de bâtiments, ces sortes de personnages qu'on a du mal à distinguer. On ne sait pas trop ce que c'est exactement. Quelle est l'idée ? Je crois que la pochette a été réalisée par Hélène Gallipour. Quelle est l'idée derrière cette pochette ? Il y a un petit côté enfant, la voiture, le lapin. Il ne manque plus que les petits bonhommes. Et puis voilà. L'idée, c'était sur le premier EP Féquentire, on voit un personnage qui tombe et qui tombe au milieu de grands buildings. Donc l'idée, c'était d'avoir un personnage qui était happé par la ville et par la société, en fait. Et donc sur le deuxième EP chimérique, on voulait donner une suite à ce visuel-là. Donc le personnage qu'on voyait sur le premier EP, ce coup-ci, il a atterri. Donc c'est lui qu'on voit passer devant la vitrine d'un magasin de jouets. Ah voilà, c'est d'accord. Et donc le magasin de jouets, d'où le petit lapin, la voiture. Tout ça, en fait, c'est encore une fois, ça a trait au chimère, donc à la nostalgie de l'enfance, les rêves d'enfants aussi. Et donc après, les espèces de bâtiments dont tu parles, on a voulu donner l'impression, en fait, faire un clin d'œil encore une fois au bâtiment qu'on voyait sur le EP Féquentire. Là, on peut imaginer que c'est des boîtes de jouets ou quoi que ce soit, mais c'est pour l'esthétique. Et donc l'idée, voilà, c'est de montrer ce personnage qui était happé par la ville et qui maintenant, du coup, en croisant le regard de ce lapin, il retrouve un peu ses rêves d'enfants, il retrouve un peu l'espoir. C'est l'idée. Le groupe, il a débuté, on en parlait tout à l'heure, en 2015. C'est quoi, c'est une histoire de copains de lycée ? Oui, même avant ça, parce que du coup, avec Alphonse, le batteur, on a commencé à jouer ensemble à l'école de musique quand on était gamin, il avait 12 ans et moi 14 ans. Ah oui, d'accord, donc un vieux rêve. Oui, on se connaît depuis vraiment très longtemps et puis on a monté le groupe à l'époque, tout le premier groupe, ça s'appelait Trust Me, I'm a Doctor. On rigolait bien et puis du coup, on a croisé Benoît en salle de musique au lycée. Donc, on a monté le groupe The Flying Bricks tous les trois. Et à la base, le but, c'était juste de faire de la musique tous les trois parce qu'on était copains, de faire des concerts devant les copains, encore une fois, de passer des bons moments, de rigoler. Et il n'y avait pas vraiment d'ambition en fait derrière tout ça. Mais c'est quand on s'est retrouvés effectivement en Ukraine, puis après la tournée de janvier 2020, après la première EP, comme pas ailleurs, où là on s'est dit, mais attends, on a peut-être un avenir là-dedans. On veut vivre le truc à fond et puis on verra où ça nous mène. Donc, en fait, c'est là que vous, en 2019, vous avez sorti ce Fake Empire. Comment tu analyses finalement votre évolution musicale ? Je suppose que comparé à vos débuts jusqu'à maintenant, il y a eu certainement beaucoup de changements. Comment tu analyses tout ça ? Alors, beaucoup de progrès déjà depuis qu'on était petit. sur les vieilles vidéos de nos premiers concerts à 15-16 ans, on rigole un peu. Mais entre Fake Empire et Chimérique, disons qu'il y a vachement plus, le côté atmosphérique et progressif se fait vachement plus ressentir. C'est-à-dire que sur Fake Empire, on avait encore Isaac à la basse et Ben au clavier qui tous les deux venaient vraiment du métal. Et donc, on sent beaucoup plus, je trouve, l'influence métal sur Fake Empire. Il y a beaucoup plus de, le son est plus agressif, plus incisif. Sur Chimérique, on a voulu calmer le jeu, partir sur des, une ambiance beaucoup plus aérienne et beaucoup plus mélodique également. Qui a eu l'idée de The Flying Bricks ? Qui a trouvé le nom ? Franchement, je ne sais plus. Donc au début, on s'appelait Chosmina Medocteur et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de métal californien qui s'appelait déjà comme ça. Donc on a dû faire une soirée où on a donné plein de noms, on a donné plein de noms, d'idées, enfin d'idées de noms. Et puis je ne sais plus comment on est arrivé à The Flying Bricks. D'accord, ça c'est le côté, c'est le côté mystère un peu chimère. On ne saura jamais. Sur ton parcours, alors toi justement, tu t'occupes des guitares et du chant. Est-ce que, quels sont les, on parlait chant de guitare, quels sont les guitaristes et les chanteurs qui t'ont influencé, en tout cas qui t'ont marqué et qui sont un peu dans ton ADN musical, on va dire ? Le premier auquel je pense, c'est quand j'étais petit, du coup, j'avais dans ma chambre, j'avais quoi ? J'avais 3-4 césés, j'avais notamment les compilations de téléphones, rappels 1 et 2. J'ai écouté ça quand j'étais gamin et je voulais, comme Louis Bertinex, c'était le premier guitariste qui m'a donné envie de jouer et de faire de la guitare électrique. Et puis, plus tard, j'ai découvert les Rolling Stones, je suis un grand fan des Rolling Stones, Mick Jagger et Chris Richards en particulier. et puis après, je ne sais pas qui m'a marqué, qui m'a influencé, je ne sais pas, mais qui m'a marqué, c'est Frank Carter de Frank Carter and the Rattlesnecks. J'adore ce personnage, j'adore ce qu'il fait. Et son guitariste, Dean, est absolument incroyable aussi. Après, il y a tous les classiques, bien sûr, qui ont marqué tous les guitaristes, les Jim Hendrix, les David Guillemour, les Mark Knopfler, tout ça, c'est des guitaristes dont on s'inspire et qu'on veut imiter. Pas forcément imiter, mais on veut être comme eux. Surtout quand on est... C'est une vie qu'on connaît tous de nous, mais au niveau rock, comment c'est ? Est-ce que c'est facile finalement de jouer au moment ? Est-ce que vous avez, si vous créez, une petite notoriété, une fanbase là-bas ? Comme on dit ? Depuis le temps qu'on existe, pour le coup, on commence à avoir un public assez nombreux. Même ça nous a surpris. La dernière fois qu'on a joué, ça s'appelait un bar, ça s'appelait Shop & Company. C'était même au moment, en fait, c'était en zone commerciale en périphérie du Mans. Et on avait fait très peu de communication là-dessus et on s'est rendu compte que quand on est arrivé, le bar était plein de plein de gens qui ne connaissaient pas, super plaisir pour le coup de voir autant de gens qui venaient pour nous. On a été surpris, nous-mêmes. Donc, au moment, on commence à avoir un bon public. Ça, c'est cool. Et après, au moment, on a la chance d'être assez accompagnés depuis qu'on est ici. C'est-à-dire qu'il y a une association qui s'appelle Le Silo qui propose, on allait répéter quand on était ado, qui propose des studios tout équipés à pas cher. Il y a une autre association qui s'appelle TDM qui fait de l'accompagnement de jeunes groupes. Donc, c'est des stages pendant les vacances scolaires où, du coup, on apprend à régler son son, à se tenir sur scène, à composer, à chanter, plein de choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de structures et de solutions qui sont mises en place pour aider les jeunes groupes. Même au niveau de la ville, il y a de plus en plus d'initiatives culturelles qui sont prises. Après, le seul problème, en fait, c'est le manque d'endroits pour jouer, le manque de scènes. Les bars qui faisaient des concerts ferment un à cause du voisinage. Le Covid a mis à mal tout ça en plus. Enfin, on connaît tous les problèmes qu'ont les petites scènes aujourd'hui pour continuer d'exister. Donc, ouais, c'est un peu le problème du monde. C'est-à-dire que les jeunes groupes qui se montent sont super bien accompagnés et une fois qu'ils sont prêts pour monter sur scène, ça manque un peu d'endroits. Mais bon, ça se met en place petit à petit. Il y a quand même de plus en plus d'initiatives qui sont prises et c'est cool. C'est quoi maintenant votre objectif ? Il y a Le Clique qui sort le 1er juillet. Après, ça va être les vacances. En tout cas, juillet, août, voilà, les périodes des festivals en tout cas. Quel est votre objectif après ? C'est donner le maximum de concerts un peu partout ? Ouais, là, le but, c'est de tourner jusqu'à fin 2022. Donc, à partir de septembre jusqu'à fin 2022, de faire le plus de concerts possibles, de prendre le plus de plaisir possible aussi parce que c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique à la base. et puis composer un album, bien sûr, on verra quand est-ce qu'il sera prêt, on verra quand il sortira, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais on a envie de continuer avec The Flying Bricks, de continuer d'aller encore plus loin parce qu'on croit à notre projet, on croit à notre musique et puis surtout, on aime jouer ensemble. Pour conclure, j'ai envie de te demander si tu croises des gens qui ne connaissent pas le groupe, tu as ton OP à la main, tu leur dirais quoi à propos de The Flying Bricks, à propos de Chiméric, à des gens qui ne vous ont jamais écouté ? Je dirais bonjour déjà, comment ça va ? C'est pas mal. Donc, on a un groupe de rock alternatif, atmosphérique, je ne sais pas, écoute, c'est super cool, viens nous voir en live parce que c'est là que tu vas nous découvrir vraiment sur notre meilleur visage. et puis l'EP, moi je dirais qu'il faut l'écouter chez soi, poser, c'est pas forcément un EP qu'on va mettre en soirée pour mettre l'ambiance, c'est vraiment un EP qu'il faut écouter et qu'il faut être, ah, j'ai assez de lui parler, qu'il faut écouter attentivement pour apprécier vraiment le contenu. Écoute, merci pour l'interview en tout cas et puis donc, il y a une date, ah oui, tu me disais, il y a une date de prévue, c'est à la boule noire, la prochaine grosse date, c'est à la boule noire à Réglise Party. Réglise Party le 3 septembre à la boule noire à Paris, ouais, la billetterie est en ligne, je peux t'envoyer le lien éventuellement si tu en as besoin. Du tout. Donc, on se retrouve là-bas et merci en tout cas pour l'interview et à bientôt alors. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501